Salut tout le monde, c'est Mr. Toon de Toon sur Prod, comment allez-vous ? Bah moi ça va super, parce qu'aujourd'hui on va enfin continuer notre suite des meilleurs restaurants à Disney en Paris parce que ça va être Disneylicieux comme j'ai envie de dire Et merci d'ailleurs à vous pour le retour de la première vidéo qui fut un énorme succès, donc merci beaucoup J'ai vu que ça vous a beaucoup plu et que vous avez beaucoup demandé une seconde vidéo justement pour maintenant une vidéo de haute qualité, haute gamme Nous allons passer au restaurant haut de gamme de Disney en Paris, à savoir les plus chers mais aussi les meilleurs en soi Donc et bien c'est parti ! Donc cette fois-ci j'ai un petit peu classé mes restaurants par préférence du coup du meilleur au moins bon Alors ça veut pas dire forcément que le dernier sera moins bon, c'est juste qu'il y a des éléments qui font que c'est pas forcément le meilleur et bien évidemment j'argumenterai la chose comme il se doit En première position j'ai mis le restaurant Le Waltz Parce que forcément comment je ne pouvais pas mettre ce restaurant en première position Alors oui forcément ça reste quand même l'un des restaurants les plus chers, même d'ailleurs le plus cher du parc des deux parcs, c'est-à-dire Waltz Neko Studio compris Par contre c'est le plus beau restaurant que vous pouvez manger que ce soit dans tous les autres restaurants que je vais citer après Je pense que c'est clairement le plus beau restaurant puisque d'une vous avez une magnifique vue sur Main Street pendant que vous mangez Vous pouvez voir du coup la parade depuis votre fenêtre directement Alors après ça dépend parce qu'il y a certains endroits où vous n'avez pas accès Mais la particularité vraiment et ce qui fait vraiment tout le charme finalement de ce restaurant c'est que c'est du gastronomique donc c'est super bon, vous avez vraiment des plats raffinés très bien présentés, des très bons produits de qualité Vous êtes dans une ambiance, dans un décor qui est complètement typiquement victorien et qui raconte en fait l'intégralité ou du moins le parcours, l'histoire de Walt Disney On peut voir des photos de sa famille, on peut voir les photos de sa femme Plein mal de choses comme ça, pas mal d'éléments en fait qui sont incrustés partout dans le restaurant Ce restaurant en fait est bourré de détails dans tous les sens C'est vraiment un super restaurant pour tous fans confondus de Disney, enfin du moins du parc Disney Franchement c'est un restaurant immanquable parce que vraiment vous êtes en plein coeur de ce qu'est vraiment Disneyland vraiment Donc comme l'indique le nom du restaurant ça s'appelle le Walt's et en fait voilà ça rend vraiment hommage complètement à Walt Disney Donc c'est pour ça qu'on peut voir vraiment beaucoup d'éléments qui marquent des instants de sa vie Et aussi ça met aussi en valeur les Imagineurs Disney de Disneyland Paris en particulier Puis en fait ce qui est assez dingue dans ce restaurant c'est que chaque salle représente en fait un land du parc Donc vous avez une partie par exemple Discoveryland, une partie Adventureland, Fantasyland Et à chaque fois cette pièce est toujours thématisée de sorte à ce que vous vous sentiez vraiment dans la création de Disneyland Dans la conception de tout ce beau parc en fait c'est assez impressionnant Les places sont vraiment extrêmement bon Alors oui par contre votre portefeuille va assez saigner Puisqu'en effet on commence sur un tarif à minimum 30€ et on peut aller facilement dans les 100€ Donc là ça en est vraiment du très haut de gamme et là je compte par personne Des fois il y a des forfaits sans boisson, sans rien Donc ça coûte vraiment très 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 cher en moyenne si vous voulez bien manger Mais de manière basique ça va coûter à peu près dans les 60€ Alors voilà c'est vraiment un très beau restaurant Je pense que c'est clairement le meilleur restaurant si je puis dire de Disneyland Paris En deuxième position alors c'est pas fréquent C'est pas un restaurant peut être que vous connaissez pour la plupart C'est le restaurant Invention qui se trouve au Disneyland Hôtel J'ai pu faire une petite expérience une première fois justement il y a de ça quelques années Malheureusement je n'en souviens pas forcément mais j'avais eu de très 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 bons souvenirs Il se peut des fois voilà que je me balade au sein du Disneyland Hôtel Voilà pour juste susciter et pour passer un petit moment Et voilà c'est super c'est un très beau très 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 beau restaurant Alors là je sais pas en fait je suis en train de regarder en même temps En fait le truc c'est que je ne sais pas forcément comment on peut caractériser le décor de ce restaurant Je dirais que c'est toujours un peu du style victorien ouais si je puis dire Mais c'est vraiment des spécialités on va dire contemporaines Donc en fait vous avez un petit peu de tout C'est un peu comme ce que vous avez en fait au Plaza Garden Vous avez des entrées, des plats, des desserts, des gâteaux, du poulet Enfin pas mal de choses en fait vraiment des choses, des plats vraiment extrêmement variés Donc il n'y a pas vraiment de thème principal ou de plats principaux qui sont proposés Là vous avez vraiment un énorme buffet qui est vraiment bien garni Il y a même du saumon plein de choses comme ça Des trucs vraiment très raffinés ici comme au Waltz Sauf que là vraiment ça se présente sous forme de buffet Donc vous avez même des fruits de mer, des trucs comme ça Enfin franchement c'est un restaurant qui vaut vraiment la peine Par contre oui encore une fois nous sommes dans une tarification assez haute Alors je n'ai pas vraiment les tarifs actuels Mais bien évidemment tout sera inscrit bien évidemment dans la vidéo Puisque c'est fait pour Bien évidemment tous les restaurants de Disneyland Paris sont donc réservables Donc celui-ci en particulier il faut le réserver Puisque je pense que ça se remplit extrêmement vite Puisqu'il suffit seulement que vous résidiez en fait au sein de l'hôtel Que ça part super vite et que des fois le restaurant risque d'être fortement complet Donc même si vous n'êtes pas un résident de l'hôtel vous pouvez quand même manger au restaurant Invention Il suffit juste en fait d'appeler sur la ligne spéciale de réservation de restauration à Disneyland Paris Et vous pouvez même si vous n'êtes pas résident de l'hôtel très bien y manger J'ai eu un excellent souvenir en tout cas de ce restaurant Puisque d'une vous avez une sublime vue sur le parc Et en plus de ça c'est un restaurant qui est vraiment extrêmement beau Qui ressemble d'ailleurs justement un petit peu au style de l'auberge de Cendrillon dans ce style là Au niveau des décors et de la thématisation Enfin voilà c'est un très beau restaurant Après voilà le portefeuille il va avec aussi En troisième alors ça c'est mon avis complètement personnel Bien évidemment n'oubliez pas ce petit classement est bien évidemment fait par moi Donc bah libre à vous de voir après si ce restaurant vous convient ou pas Moi j'ai mis en troisième position le Agraba Café Pour moi ce restaurant là c'est vraiment une perle d'or Voilà c'est vraiment le restaurant qui te dépayse littéralement Donc là encore une fois c'est encore sous forme de buffet Le menu est à 40€ au niveau du buffet sans boisson je crois Ce que j'aime beaucoup finalement dans ce restaurant là C'est vraiment le décor qui est vraiment sublime On est vraiment incrusté dans un décor complètement oriental Un peu comme si vous étiez dans un marché d'Agraba en fait C'est super bien thématisé Vous avez des petites allées et tout Une salle avec plein de tapis, plein de tapis justement un peu marocain Et tout ces trucs là c'est vraiment extrêmement beau On se croirait vraiment presque en voyage C'est magnifique Donc là en fait vous avez vraiment un buffet complètement oriental Donc c'est couscous on va dire, tagine Vous avez quelques plats aussi donc vous avez entrée plat dessert aussi à volonté Vous pouvez aussi prendre la boisson à part mais bien évidemment elle n'est pas compris dans le buffet Donc en fait il faudra prendre la boisson à part Mais voilà comme je l'ai dit plusieurs fois c'est un de mes restaurants préférés Parce que franchement au niveau décor ça change énormément des autres restaurants en fait Parce que finalement quand on prend un petit peu de recul le restaurant Invention Le restaurant par exemple Waltz et du coup l'Auberge de Cendrillon Finalement dans le style ça se ressemble pas mal Donc parce que c'est un style un peu victorien, un peu fantaisiste Qu'on ne retrouve pas du tout finalement dans un grappa café Parce que c'est vraiment un restaurant ultra authentique Qui a vraiment son propre charme Et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré Finalement c'est pas courant justement d'avoir un restaurant autour de l'univers d'Aladin Donc je trouve ça super cool Et puis vraiment tout est bien fait Je veux dire les lumières, les décors et tout Enfin franchement c'est un super restaurant Si vous avez l'occasion en tout cas de manger à Adventureland Que vous avez un bon budget Franchement c'est un restaurant que je vous conseille fortement Evidemment après il faut quand même aimer la tagine et le couscous Parce que là c'est vraiment ça qui est proposé à volonté Quatrième donc là c'est encore un restaurant qui se trouve à l'extérieur du parc Mais qui cette fois-ci est dans le Sequoia Lodge Pour moi c'est donc le Hunter Grill Du coup j'ai pu expérimenter ça quand j'ai fait justement une nuit au Sequoia Et c'était vraiment une superbe expérience J'ai trouvé que c'était un très 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 bon restaurant Que ce soit pour le petit déjeuner ou pour le plat principal ou pour le dîner Franchement c'était extrêmement bon Moi qui est fan de Tex-Mex de barbecue et tout ce genre de choses J'étais aux anges Vous avez du jambon à gogo Non mais vraiment c'est un super restaurant Si vous voulez vraiment vous fendre la poire avec du Tex-Mex C'est vraiment un très 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 bon restaurant Donc voilà c'est vraiment pareil Encore sous un forme de buffet Vous allez me dire que c'est en Paris adore les buffets Bah oui je vous le confirme que oui ils adorent ça Donc pour moi oui voilà c'est un très très bon restaurant Puisque d'une c'est complètement typique un peu forestier Voilà ce que j'aime beaucoup avec les Sogoia Lodge C'est vraiment un endroit aussi qui est extrêmement dépaysant Parce qu'on est vraiment dans un peu comme si on est dans un Comment dire un petit chalet en fait de montagne Voilà c'est un peu ça un chalet de montagne un peu américaine Voilà c'est un peu Gravity Fall si je puis dire C'est au niveau des décors vous avez plein de séquoia autour Enfin franchement on se croirait presque en pleine montagne C'est une ambiance ultra chaleureuse Vous avez plein de plats variés Donc vous avez aussi pareil emplié plein de desserts Je ne sais plus si la boisson est comprise A mon avis non elles doivent être à part aussi également Même si moi à l'époque il me semblait que la boisson était à volonté Mais depuis que la loi est passée en France je crois que c'est interdit maintenant Donc c'est un peu dommage Si vraiment vous êtes fan de tout ce qui est barbecue, viande et tous ces trucs là Oui bah voilà Untergris je pense qu'avec le nom vous aurez compris C'est complètement le lieu adoré si vous voulez manger de la viande très clair Bien évidemment tous ceux qui sont vegan, végétarien tout ça Je ne vous conseille pas fortement d'aller justement dans ce genre de restaurant malheureusement En cinquième position restaurant par contre que je n'ai pas pu faire Mais j'ai eu quand même d'excellents retours C'est le Bistro Cherimi voilà C'est un restaurant quand même qui doit avoir sa place dans ce classement là Parce que malgré le fait que je n'ai pas pu le tester et que je testerai bientôt Ca reste quand même un excellent bon restaurant D'ailleurs j'ai pu faire un petit peu la requête avec la plupart des gens qui sont allés Ils m'ont dit que c'était tous un excellent restaurant D'une parce que sa thématisation est quand même assez incroyable On est quand même dans quelque chose qui est assez original Donc pour ceux qui ne connaissent pas c'est vraiment un restaurant Qui se trouve, comme vous pouvez passer en fait devant A la sortie de l'attraction ratatouille en fait Et du coup en fait ça se présente un peu comme si vous étiez un peu comme un rat C'est un peu bête à dire dans un restaurant Mais voilà vous êtes un peu miniaturisé en fait dans ce restaurant Tout devient grand et vous avez des immenses assiettes à côté de vous Des immenses fourchettes, des couteaux et plein de trucs comme ça En fait on est dans une cuisine La même cuisine qu'on peut voir justement à la fin du film de ratatouille Et bah c'est ce petit restaurant là en fait Qui a été on va dire miniaturisé on va dire dans l'attraction Ce qui est cool c'est que d'une c'est un peu comme l'ancien Blue Lagon C'est à dire que vous avez, vous êtes en fait en plein coeur de l'attraction ratatouille Donc vous voyez les gens qui passent avec la rat mobile et tout le reste Avec l'attraction et tout qui est vraiment collé dans le restaurant Et puis bah c'est surtout que la thématisation est vraiment super sympa Et qu'enfin vous avez vraiment de la restauration française pure et dure C'est con à dire mais à 10 ans de Paris en tout cas Vous n'avez pas forcément de restaurants qui sont vraiment en rapport avec la France Et enfin dans ce restaurant là vous avez vraiment des plats typiquement français Vous avez de la ratatouille, vous avez bah pas mal de choses comme ça justement Avec des plats un petit peu de mixés aux légumes, de la viande, pas mal de choses comme ça Je crois qu'il y a même un forfait où il y a du foie gras en entrée, plein de choses comme ça Donc en fait il y a vraiment beaucoup de choses Après voilà ça coûte encore relativement très cher Je crois que le menu adulte commence à partir de 39 euros Et ça va jusqu'à 69 euros pour le dernier menu donc ça reste quand même relativement cher Après l'avantage c'est que vous pouvez prendre aussi une bouteille de vin qui est inclue dans le menu Je crois que c'est 4 euros ou 5 ou 6 euros plus si vous prenez la bouteille de vin en plus Voilà donc c'est un super restaurant que moi je pense que je vais expérimenter et vous filmer justement quand j'aurai l'occasion d'y aller Mais en tout cas c'est un manquable quand vous allez au Walt Disney Studios je pense Enfin dernier restaurant que je mets en tête de liste, il s'agit du Capitaine Jack restaurant Restaurant des pirates excusez moi Donc c'est le restaurant qui a donc remplacé le Blue Lagon Qui est donc maintenant un petit peu thématisé sur Jack Sparrow Qui est en fait vraiment l'un des plus beaux restos si je puis dire de Disneyland Paris Enfin du moins du Disneyland Park Puisque là en fait vous êtes vraiment pareil incrusté en plein coeur de l'attraction de pirates des caribes En fait vous voyez vraiment le bateau qui passe Bah en fait c'est pour ceux qui ne me connaissent vraiment pas ce restaurant En fait quand vous débutez l'attraction de pirates des caribes c'est vraiment le restaurant que vous voyez à votre gauche C'est ce fameux restaurant là en fait que tout le monde dit Mais attends est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est une vraie personne qui est en train de manger ? Oui quand j'étais petit je me posais ce genre de questions exactement comme vous Bah ouais parce que ça paraît bizarre d'avoir un restaurant dans une attraction Donc ça paraît tellement irréel que du coup on se dit bon bah peut-être que c'est des animatroniques qui font semblant de manger Et bah non pas du tout Donc c'est un restaurant qui est très 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 bon Que malheureusement je n'ai pas eu l'occasion de faire également Parce qu'en fait il y a beaucoup de plats de fruits de mer un peu exotiques Moi je ne suis pas forcément fan de ce genre de plat Je ne suis pas vraiment 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 fruit de mer Je déteste ça d'ailleurs Donc après il n'y a pas que ça Je sais que je crois qu'il y avait quelques plats au curry Vraiment des trucs vraiment exotiques Donc si vous êtes un petit peu fan des plats exotiques C'est finalement le seul restaurant qui propose ce genre de plat Donc franchement si vous vraiment vous voulez manger ce genre de plat à distance de Paris C'est clairement le restaurant qu'il vous faut Parce qu'il n'y a pas d'autre restaurant qui propose ce genre de choses Après dans le fruit de mer vous avez tout ce qui est invention Mais là c'est vraiment du fruit de mer classique Mais là vous avez un peu plus du fruit de mer on va dire exotique Bien évidemment ce qui fait vraiment tout le charme c'est sa thématisation Parce que oui l'avantage quand on mange dans un restaurant haut de gamme à distance de Paris C'est que la thématisation est fortement augmentée si je puis dire Donc on est vraiment en plein coeur de l'action On est en plein coeur d'une aventure même en étant au restaurant Et c'est ça qui fait toute la force finalement des restaurants haut de gamme à distance de Paris Et puis surtout que vous avez un service impeccable Vous avez des très bons produits qui touchent presque à la gastronomie Donc ça c'est plutôt sympa On passe du coup aux côtés des Disney Village voilà Parce que j'ai fait quand même un petit classement pour ce petit complexe du parc Qu'il ne faut pas oublier hein Parce que généralement il y en a beaucoup aussi qui vont du côté de Disney Village pour aller manger En première position j'ai mis sans hésitation le Annette restaurant voilà Si vous voulez manger un bon burger à l'américaine Et bien je vous conseille fortement ce restaurant là Parce que c'est clairement le meilleur restaurant tout confondu Best ever de classement Que ce soit dans les Walt Disney Studios, dans les Disneyland Paris, n'importe où Dans le resort français C'est le meilleur restaurant de burgers tout confondu Très clairement Parce que voilà c'est des burgers extérieurs Mais tellement immenses Je vous dis même pas mais c'est un délire Alors burgers c'est même plus des burgers A ce stade là c'est des buildings C'est n'importe quoi Genre c'est immense leur burger Je sais qu'il y a un menu Je crois qu'il y a 30 euros Qui s'appelle Alors j'ai plus vraiment le nom Mais je crois que c'est un truc genre Maxi Burger XXL Et c'est un truc genre Il y a 3 steaks hachés Enfin Tout est en triple et tout Enfin c'est n'importe quoi Et apparemment Ils ont Si apparemment Je crois qu'il y a une espèce de De dicton Ils disent qu'apparemment Si on arrive à finir notre burger On a moins 10% sur la note finale du menu En fait tellement le Tellement le burger est fat Il s'engage à ce que si tu le finisses Ils te font une réduction dessus Enfin c'est n'importe quoi En deuxième position je mets le Billy Bob's Parce que je trouve que ce restaurant là Est assez impressionnant Juste pour son ambiance voilà Là vous avez en fait une scène littéralement intégrée Dans le restaurant Alors en fait il faut savoir Moi je parle du Billy Bob's Parce qu'en fait le Billy Bob's si vous voulez Il est divisé en 2 parties Il y a une partie restauration rapide Qui se trouve vraiment tout autour de la scène en fait De la scène de concert Et après vous avez en fait un étage au-dessus Où il y a le vrai restaurant Billy Bob's Mais là c'est un buffet à volonté Tex-Mex Moi je parle du buffet à volonté Tex-Mex Parce que là en fait on est vraiment dans du haut de gamme Du coup là on est encore une fois dans du buffet Enfin avoisinant on va dire les 40€ encore une fois Je crois que la boisson est par contre comprise à l'intérieur Donc là c'est pareil moi j'ai un très bon souvenir Je trouve que le buffet Tex-Mex c'est aussi très complet Donc là vous avez du travers de porc Vous avez la fameuse sauce Disney Ca c'est super important de le notifier Mais vous avez la fameuse sauce Disney Qui est exactement la même qu'à Cowboy Cookout Sauf que là vous avez carrément le droit justement de vous servir En illimité de cette sauce Qui est tellement magnifique Tellement bonne Elle est tellement magnifique cette sauce barbecue Et vous pouvez en mettre partout Vous pouvez la tartiner comme ça Et c'est génial Enfin franchement voilà Et vous avez aussi tout ce qui est Faritas C'est à cause tous ces trucs là aussi Que vous pouvez faire directement Il y a du jambon grillé Plein mal de choses comme ça Entrée, plat, dessert également inclus Si vous adorez la viande C'est exactement comme le Hunter Gris C'est un très bon restaurant Qui va forcément vous plaire Parce que moi j'en mets plein des babines Et donc en dernière position En troisième position Du coup c'est quand même l'un des meilleurs restaurants Pour moi à Disney Village Et bien c'est Vapiano Encore une fois Qui est deux fois dans le classement Ouaaah Parce que oui Vapiano en fait Mine de rien C'est quand même un restaurant moyenne gamme Mais à la fois haut de gamme Pourquoi ? Parce que il y a des menus qui sont pas très chers Genre les pizzas sont pas extrêmement chères Elles font en... Elles commencent je crois à partir de 11€ Et se terminent à 17€ maximum Mais après vous avez des plats beaucoup plus On va dire spécifiques Qui sont vraiment des plats italiens Beaucoup plus garnis Et beaucoup plus chers surtout Avec des plus bons produits Qui là sont vraiment du haut de gamme Donc en fait c'est pour ça que je le classe aussi Également dans les restaurants haut de gamme à faire Parce que finalement ça reste quand même Un restaurant de qualité Parce que du coup vous avez aussi Ce côté qui est assez sympa C'est que vous avez un bar Incrusté dans le restaurant Donc en fait je vous explique un petit peu le principe Pour ceux qui ne connaissent vraiment pas Vapiano Justement voilà pour ceux qui ne connaissent pas le concept de ce restaurant C'est très particulier parce qu'en fait Quand vous rentrez dans le restaurant On vous donne une carte Qui va vous permettre en fait De choisir votre menu A partir du moment en fait Où vous aurez cette carte Il suffira en fait d'aller directement Vers le stand pizza Vers le stand viande Et de commander directement avec le serveur Qui va ensuite Commander votre plat par exemple Une pizza sur votre carte Et c'est à la fin Quand vous aurez par exemple Tout prix Genre les boissons La pizza et tout le reste Que avec votre carte Vous allez avoir votre montant final Et que vous allez payer avec Votre vraie carte bancaire Est-ce que vous êtes perdu Je ne sais pas Voilà le concept C'est vrai que c'est un peu compliqué La première fois Vous allez voir mais ils vont tout bien vous expliquer Donc c'est quand même relativement simple Mais voilà Ça reste quand même un très beau restaurant L'ambiance est quand même Très 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 haut de gamme aussi Pareil On est quand même dans quelque chose De vachement design Épuré Élégant Donc voilà Je trouve que c'est quand même Un très bon restaurant Qui quand même mérite d'avoir sa place Dans les meilleurs restaurants A Disney Village Bien évidemment On n'en parle pas aussi Mais je le mets un petit peu en bonus C'est du coup Le petit dîner restaurant Buffalo Gris Euh Ah non c'est pas C'est pfff C'est pas Buffalo Gris C'est euh C'est Buffalo Bill Mickey et ses amis Et la légende de Buffalo Bill Oui c'est un petit spectacle Que vous pouvez voir Qui est collé en fait Au Gaumont Disney Village Et que c'est un spectacle en fait Un dîner spectacle Qui est proposé Alors là du coup Dans les tarifs Je ne sais plus exactement Je crois que ça a dû vachement évoluer Ça doit être dans les 50-60 euros Par personne Mais du coup Vous avez un spectacle en même temps De 1h voire 2h Qui est vraiment assez impressionnant On peut voir des gros bisons Euh J'ai pu faire ça justement Une première fois aussi Je sais que le spectacle a un petit peu évolué Donc c'est un C'est quand même un immanquable Si vous voulez Le faire justement Une fois Si vous n'avez pas Vous savez pas trop quoi faire Vous pouvez essayer ça un jour C'est quand même très sympa Moi j'avais testé Après au niveau de la nourriture C'est pas forcément du haut de gamme Ça reste du moyenne gamme C'est un peu ce que Ça ressemble un petit peu au plat Que vous avez mangé en fait Au Lucky Nuggets à Frontierland Voilà C'est un peu du Tex-Mex Pareil Donc je crois qu'il y a Au choix Vous avez le choix entre un traveur de porc Un poulet Et une saucisse Donc ça ressemble vraiment presque au menu du Cowboy Cookout Finalement Mais voilà ça va vous passer un très bon moment quand même Voilà c'est donc la fin de cette vidéo Sur les meilleurs restaurants à Disneyland Paris J'espère que cet épisode vous aura plu Donc c'est la fin Finalement de cette petite série de vidéos Où je vous aurais présenté les meilleurs restaurants à mon sens Bien évidemment Après n'hésitez pas justement dans les commentaires à me dire Quel est votre restaurant préféré Parce que moi ça m'intéresserait beaucoup Je pense qu'en tout cas Bah il y en a pas mal qui étaient justement d'accord Sur le fait que le Cowboy Cookout Était clairement l'un des meilleurs restaurants Disneyland Paris J'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui étaient d'accord avec ça N'hésitez pas du coup à laisser un petit pouce bleu de soutien Ça ferait extrêmement plaisir A vous abonner aussi également à la chaîne Et activer la petite cloche Merci encore une fois aux tipeurs Qui ont contribué à l'évolution de la chaîne Car sans eux nous ne sommes rien Merci à vous Vous êtes la force de Toon Studio On se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo Très prochainement Et d'ici là je vous fais des gros 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 plus Toon Merci à tous Et à la prochaine Ciao ciao !